... Alors, pour répondre à ces problématiques, c'est-à-dire le modèle et quel modèle économique, la liberté d'expression, l'accès à l'information, la qualité de l'information, nous écouterons successivement, alors non pas par ordre d'importance, mais par ordre d'apparition, M. Philippe Colombet, qui est le directeur de Google Actualité, qui a fait HEC et qui a travaillé longtemps chez HHLivre, chez M. Lagardère, et qui, je pense, a participé, ou en tout cas est relativement informé de ces accords dont peu de personnes comprennent vraiment les contours, donc vous allez peut-être nous parler de ça. Ensuite, nous écouterons M. Florent Latrive, donc un homme de libération, qui a fêté ses 40 ans il n'y a pas très longtemps. Non, pas vous, hein ! Libération, mais sans papier ! Mais sans papier ! Et surtout, qui a écrit un très bel ouvrage, je crois que c'est du bon usage de la piraterie, c'est ça, en tout cas, c'est un bel ouvrage sur la liberté du web. Ensuite, M. Philippe Dessin, qui est directeur des opérations spéciales du Monde. Alors, je me réjouis qu'en étant directeur des opérations spéciales, vous ayez réussi enfin à trouver l'ascenseur. Ensuite, je fais un peu d'ironie mal placée, mais sinon, c'est pas drôle. Ensuite, nous écouterons M. Bertrand Pacry, qui, lui, qui, j'espère, s'exprimera au nom de l'association des rédacteurs en chef, puisque je pense qu'en leur nom et au nom des journalistes, vous aurez des choses à raconter sur le métier des journalistes. Et puis, Lorenzo Socavo, qui, lui, travaille depuis... qui est un chercheur, qui travaille depuis des années et des années, pas seulement sur la presse, mais sur le livre numérique, donc qui pourra peut-être apporter un peu de champ et de... pas trop de prospectives, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème des prospectivistes, c'est que plus ils voient loin, plus ils se plantent, et en général, comme ils sont morts, personne ne leur reproche. Et à la fin, si nous le retrouvons, ou s'il arrive, Fabrice Boué, qui a dirigé Prisma Presse pendant très longtemps, et donc qui, lui, a vécu de manière opérationnelle et la transition numérique et la difficulté du passage du papier au web et qui en a un petit peu fait les frais également, mais qui a cette expérience-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –